Beaucoup pensent ne pas avoir le niveau scolaire nécessaire pour effectuer l'école à la maison. Souvent, les gens ne connaissant pas l'IUF vont nous demander quel est notre niveau scolaire. Cela peut nous ramener à un complexe lors de notre enfance où nous pensions que nous étions nuls à l'école. Tout d'abord, on enlève toutes ces idées négatives de la tête. Non, tu n'étais pas nul à l'école, peut-être qu'on ne t'a pas appris avec les bonnes méthodes. En effet, chacun a sa façon d'apprendre les choses. Tu le vois sûrement auprès de tes enfants. Certains vont être plutôt formels, d'autres plutôt informels. Certaines méthodes vont fonctionner chez l'un et ne vont pas fonctionner chez l'autre. Actuellement, dans le système scolaire français, dans l'école publique, il n'y a qu'une méthode pour tous ces milliers d'élèves. Bon, c'est en train de bouger tout doucement, mais ça prend quand même du temps. On sait aujourd'hui, par les neurosciences, comment fonctionne le cerveau depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Revenons au fait que tu manques de confiance pour te lancer dans l'IEF. Alors, pas de panique, on se détend. L'IEF, c'est un plaisir avant tout. C'est un moment que tu vas pouvoir passer avec tes enfants, apprendre à les connaître comme personnes. Et eux te connaîtront également d'une manière dont la plupart des enfants ne connaissent pas forcément leurs parents. Ne pars pas négative dans cette expérience. De nos jours, plusieurs choses sont là pour te faciliter. Tu as possibilité d'inscrire tes enfants dans des cours par correspondance. Ces cours existent pour tous les budgets et pour tous les niveaux de classe. Avec ces cours, tous les mois, il y aura un contrôle à rendre à un examinateur. Ce contrôle sera noté ou non selon le cours que tu auras choisi pour ton enfant. Tu peux aussi inscrire tes enfants dans des cours en ligne. Ce sont des petites classes, généralement de 4-5 élèves, chacun dans sa maison, et qui se font en ligne, à travers Skype ou Zoom ou toute autre application du genre. Ton enfant y aura donc un professeur et sera dans cette ambiance de classe avec des devoirs à rendre. On reste un peu dans le système de l'école, mais tout en restant à la maison. Et là, tu auras juste accompagné ton enfant pour les devoirs comme s'il allait dans une école classique. Tu as aussi possibilité de prendre un professeur à domicile pour ton enfant dans les matières où tu te sens moins à l'aise. Et pourquoi pas aussi te former ? Il existe à travers Internet bon nombre de formations concernant l'IUF ou les différentes méthodes d'apprentissage, ou même sur la neuropsychologie, je te mettrai en lien celles que j'ai pu moi-même découvrir. Mais pour le plus petit budget, pas de soucis. Généralement, dans les cahiers d'exercice, tu y trouveras la correction. Mais surtout, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir apprendre en même temps que ton enfant. Et ce n'est pas parce que tu avais des difficultés à apprendre que tu auras des difficultés à enseigner. Personnellement, je me suis toujours dit que j'étais nulle en maths, parce que l'école m'a nourrie comme ça, en me disant que j'étais nulle en maths. Lorsque j'ai commencé à avoir des classes un petit peu plus grandes dans le primaire avec mon fils, on est arrivé aux divisions, ce qui était pour moi une grande difficulté lorsque j'étais à l'école. Eh bien, j'ai réappris avec lui ce qu'était une division, poser une division et comment la faire. Et j'ai vraiment pris du plaisir. Après, je ne m'arrêtais plus de faire des divisions. Et c'était un peu cette revanche sur moi enfant qui, soi-disant, était nulle en maths. Et plus les années passent, et plus j'apprends et réapprends les choses que j'ai pu faire quand j'étais moi-même à l'école. Et je prends vraiment un plaisir, que ce soit dans les maths ou toute autre matière, parce qu'au fur et à mesure des années, je réapprends avec mon fils. Alors, reprends confiance en toi. Je le redis, on se détend. L'IEF, c'est une partie de plaisir. C'est un moment privilégié que tu vas pouvoir passer avec ton enfant jusqu'à sa vie d'adulte. Tu vas pouvoir l'instruire et lui apprendre la vraie vie. C'est bon, ça va mieux ? Tu es détendu ? Je t'invite à passer à la vidéo suivante pour une nouvelle peur de l'IEF.